alors j'espère que c'est bon maintenant nous avons eu un petit problème de connexion c'est pas mal je suis au béné actuellement donc c'est un gros problème actuellement donc du coup on va commencer là il est déjà 10 à 10 les dix minutes sont passés pour qu'on commence vraiment les choses sérieuses si vous êtes là n'hésitez surtout pas à liker vraiment liker cette vidéo et aussi si possible cela est du moins est aussi maître live 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 d'un commentaire live ma télèves si vous êtes là mettez la commentaire cela va faire vous c'est en fait la vidéo en haut de mon appel de du gros pour que les gens sachent qu'on est en live dans certainement important pour moi là je vais faire de tester si mon autre téléphone pour voir si on est bien live donc tac 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 juste quelques instants pour qu'on sache vraiment si on est en live ou pas c'est vraiment important enlève ok ok c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon la voix est bonne et tout alors je vais commencer maintenant c'est tellement important alors avant de commencer avant de commencer pas mettre même votre carte votre votre carte dans votre business manager votre carte pour pouvoir payer vos campagnes publicités il faudrait que vous connaissez vraiment les douze choses que je vais partager avec vous et d'ailleurs à la fin de la vidéo je vais vous compter cette autre chose dans un document pdf et vous l'envoyer à ceux qui veulent ou bien c'est qu'ils ne sont pas n'ont pas suivi le live et tout et tout aujourd'hui le live serait plus direct comme ça les prochaines fois à venir je vais partager mon écran on ira pas à pas pour lancer une campagne comment vous avez fait ce que vous devriez faire je vais le faire devant vous donc du coup on va commencer avant de lancer une campagne publicité suffisamment c'est quelques étapes essentielles à suivre pour assurer votre rentabilité comptabilité de votre campagne publicité bc alors la première chose qui est vraiment important c'est d'identifier si votre objectif est d'augmenter des ventes des inscriptions la notoriété de la marque ou intégration avec votre contenu utiliser les objectifs smart genre spécifiques mesurables atteignables pertinents et limiter dans le temps pour rendre votre objectif concret alors quand vous entrez dans votre business manager c'est vrai vous ne le voyez pas c'est pas grave je vais vous détailler bien les choses alors dans votre business manager vous avez six objectifs avant c'était plus que six six mais aujourd'hui facebook a vraiment enlevé certains des objectifs qu'on peut commencer ce qui va nous permettre en fait de lancer une campagne publicité dans votre business manager donc du coup pour choisir l'objectif premier objectif nous avons six objectifs je vais vous dire six les six c'est la vente poste vente prospect interaction promotion de l'application trafic et notoriété alors quand pas de vente c'est quand vous prenez l'objectif vente c'est de trouver les personnes susceptibles d'acheter votre produit ou votre service quand vous voulez vendre que je vous voulez que les gens achètent votre quelque chose directement l'objectif que vous devrez choisir c'est la vente vous devrez pas faire autre chose à avant j'avoue de vous devrez pas prendre notre objectif mais à part la fin vous voulez vendre quelque chose bien sûr alors vous allez choisir l'objectif vente ou pas vendre vous devrez pas choisir objectif peut-être notoriété trafic promotion non non vous devez choisir l'objectif vente si vous voulez vraiment vendre un objet un produit un service et tout maintenant l'objectif qui le suit directement c'est l'objectif prospère alors quand l'objectif prospère c'est là on utilise plus pour comme on appelle quand comme on dit et attirer plus de prospère gens c'est là on utilise si vous êtes par exemple vous vendez des formations vous vendez des trucs de comment on dit vous vendez des grosses trucs vous vendez par exemple des watch vous vendez une voiture vous n'allez pas le vendre juste en mettant l'image de la voiture dans votre campagne publicitaire et lancé fente les gens ne vont pas acheter comme ça parce qu'une voiture ça ne s'achète pas comme ça quoi vous voyez c'est une grosse somme qu'on met pour pouvoir prendre une voiture donc du coup vous pouvez pas prendre l'objectif vente ce que vous devez faire c'est prendre l'objectif prospère et attirer les prospères pour votre entreprise et comment on dit et l'objectif prospère c'est d'attirer les prospères pour votre entreprise ou votre marque par exemple là quand je parle de voitures vous devrez maintenant faire un lundi une page ou pas de capture pour pouvoir capturer l'email des gens ou bien le numéro des gens qui seront probablement intéressés pas une voiture là vous pouvez déjà les relancer ou bien ils devraient prendre rendez vous avec vous et là vous pouvez les closer au téléphone pour qu'ils achètent votre voiture c'est comme ça ça se passe vous pouvez pas lancer une campagne directement pour vendre une voiture suffisante je pense pas que ça marche je pense pas je suis pas sûr que ça marche donc du coup c'est comme ça les objectifs vous voyez qu'il ya une différence entre l'objectif vendre directement et l'objectif prospère je viendrai dans le troisième objectif tout cela sera dans comme on appelle dans le document donc n'hésitez surtout pas à la fin de la vidéo vous allez prendre le document cela va vraiment vous aider à qu'on appelle à connaître en réalité le live et tout ce qui s'est passé dans la série sur quoi j'ai parlé simplement il n'y aura pas des comme on appelle des exemples que j'ai donné tout il va falloir que vous soyez dans le live vous pouvez regarder en fait le live pour pouvoir connaître tout ce que je dis et les exemples que je donne alors objectif troisième objectif c'est l'interaction l'interaction c'est obtenez plus de messages de vue de vidéos d'interaction avec votre publication de mentions j'aime sur votre page et de répondre à vos événements alors par exemple là je voulais faire un live si je devrais en réalité faire une publicité pour que beaucoup de gens suivent ce live là je devrais choisir cet objectif intérations cet objectif va permettre en fait d'envoyer beaucoup de gens pour regarder le live pour être sur le live donc du coup ça permet en fait d'avoir des abonnés des likes sur un poste et tout et tout alors il ya une technique que la plupart des gens qui sont bons je ne dirai pas la plupart parce que ceux qui le connaissent l'utilisent et ceux qui ne connaissent pas n'utilisent pas cette technique la technique c'est quoi ça permet c'est c'est le fait de de faire vous vous allez lancer une campagne publique vous allez faire le poste sur votre page après vous allez lancer une campagne d'interaction sur cette page sur ce poste là de tellement que beaucoup vont interagir avec ce poste vous pouvez aller dans les pays sous développer comme mali et tout tout le burkina faso excusez moi si j'ai choisi mali et tout tout désolé maintenant vous devez aller dans les pays africains en fait là le cpc le coup à clic là c'est moins c'est c'est pas c'est pas si cher que ça donc du coup quand vous allez dans ces pays là vous allez choisir juste l'orientation de ces pays vous allez avoir plus d'intérations sur le poste maintenant si vous le vendre maintenant vous pouvez lancer cette campagne là durant disons deux à trois jours pour avoir plus d'intérations maintenant sur ce campagne là sur le poste et maintenant le jour qui le suit vous pouvez maintenant changer maintenant votre comment on appelle localisation c'est à dire si c'est à la france que vous devrez vendre vraiment ce que sur le poste ce que le poste que vous avez en fait c'est la france qui est l'objectif vous avez revenu maintenant sur la france et lancé objectif vente maintenant pour que vous vendez en fait lorsque vous avez plus d'intérations plus de commentaires plus de l'action pose cela va permettre en fait aux gens ça c'est ça on appelle la crédibilité ça va permettre aux gens de dire ok d'accord ce que ce c'est quoi sûrement cette publicité pas c'est sûrement quelque chose qui va m'intéresser parce que les gens c'est quelque chose de très bonne qualité parce qu'il ya beaucoup d'intérations dessus de telle manière que les gens vont acheter le produit ou bien le service et tout tout donc ça c'est une technique que moi j'utilise souvent pour surtout les petits trucs de dropshipping et tout tout vous voulez lancer une campagne vous allez tester d'abord dans des pays vous allez voir vous allez avoir plus d'intérations les commentaires et autres là et pas certainement vous revenez dans le pays dans lequel vous voulez vendre le produit et là vous lancez la campagne et puis bouffe les gens voient qu'il y a déjà d'intérations il y a tout imaginez vous voulez acheter un produit vous avez déjà mille personnes qui lèvent le produit et près de 500 personnes pour qui sont dans les commentaires tout et tout et c'est des commentaires positifs ben vous allez acheter le produit du moment où beaucoup en parle pourquoi au lieu du camp vous voulez acheter un produit vous demandez l'avis des autres vous demandez si quelqu'un l'a déjà acheté tu me dis si de quoi il en pense et il en pense quoi de produit tout donc c'est un peu ça en fait l'idée l'idée ici c'est d'avoir plus d'intérations et tout et tout et aussi cela permet aussi d'augmenter le nombre d'abonnés sur une page et tout et tout vous voulez avoir un nombre d'abonnés vraiment très gros sur une page vous pouvez utiliser c'est cet objectif d'intérations voilà maintenant nous allons passer au 4ème objectif 4ème objectif c'est promotion de l'application là ce n'est pas plus utilisé c'est utiliser je vais pas trop m'éterniser sur ça parce que ça c'est plus le site objectif c'est plus utilisé pour ceux qui créent des applis et veut avoir plus d'intérations vous pouvez avoir plus de monde qui installe les applications c'est ce que je n'ai jamais utilisé je suis clair parce que j'ai jamais lancé une appli donc du coup voilà et alors objectif trafic cet objectif est utilisé plus quand vous voulez vendre sur un site vous avez votre site vous voulez que beaucoup de gens aillent sur le site acheter un produit un service maintenant cet objectif est surtout 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 moi je l'utilise surtout quand je veux faire du retargeting en fait je veux retargeter en fait tous ceux qui étaient déjà tous ceux qui étaient dans sur ma page ou de tous les gens qui sont déjà sur mon site et puis tout et tout vous pouvez utiliser cet objectif là de même vous pouvez utiliser cet objectif si vous voulez avoir beaucoup de monde sur un lien ou bien voilà sur un site ou bien vous voulez renvoyer beaucoup de gens sur quelque chose là parce que aussi quand vous utilisez l'objectif trafic les gens n'ont pas l'intention la plupart des gens ils utilisent l'objectif trafic leur intention déjà si vous s'ils ne savent pas déjà ce sur quoi vous les renvoyer ils vont pas faire une relation ils seront juste là juste pour liker peut-être et puis interagir donc vous allez renvoyer juste en fait quand on dit c'est comment on appelle cet objectif c'est juste pour renvoi beaucoup de gens sur comment on appelle sur 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 un lien sur sur messenger par exemple sur instagram sur whatsapp vous utilisez cet objectif c'est juste peut-être pour renvoyer beaucoup de gens sur whatsapp pour parler de votre produit ou même pour acheter votre produit mais vous pouvez l'utiliser quand vous voyez déjà que vous avez déjà lancé la campagne et ça performe et là vous pouvez utiliser cet objectif là ou carrément vous pouvez aussi tester parce que quoi il ya des gens qui utilisent cet objectif et en plus de résultats par exemple en e-commerce on utilise la plupart du temps pour faire des résultats c'est un début même cet objectif en la période de conversion en fait là c'est maintenant ils ont changé et puis c'est trafic et tout donc vous voulez avoir des appels vous voulez avoir des gens qui m'ont contacté sur messenger instagram whatsapp ou bien vous devez avoir plus de monde sur votre page ou bien sur votre site utiliser cet objectif trafic alors dernier objectif c'est l'objectif notoriété c'est la plupart du temps ce sont les marques qui utilisent en fait cet objectif si vous avez une marque de vêtements vous avez une marque de lingerie vous avez une marque de je sais pas une marque et vous voulez promouvoir cette marque là vous pouvez utiliser cet objectif en fait ça permet en fait d'asseoir votre notoriété pour que les gens sachent que vous êtes là que c'est vous on appelle ceci et c'est vous on appelle ça cet objectif c'est plus utilisé par peut-être coca cola apple et des grosses marques adidas nike et tout et tout eux ils utilisent plus ça parce que les gens les connaissent déjà ils se connaissent déjà le site et tout donc déjà ils vont toujours utiliser voilà cet objectif là alors blaise tu demandes de plus expliquer l'objectif trafic alors je vais revenir encore sur l'objectif trafic alors l'objectif trafic c'est de diriger vers une destination par exemple votre site web une application un événement et facebook alors votre plus concret avec toi si tu veux utiliser cet objectif trafic là cela va te permettre de renvoyer beaucoup de gens vers comment on appelle vers 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 la destination en fait fait je ne détermine pas si celui ci il veut acheter ou pas tu vois il prend tout juste beaucoup de gens si tu mets par exemple 10 dollars sur la publicité et tu vois que si les 10 dollars tu choisis vraiment une grosse audience de 1,5 millions de personnes par exemple fait je vais montrer et par exemple ta pub là à 500 personnes au début pour voir s'ils sont vraiment intéressés et puis renvoie tout ce genre de personnes là vers ta publicité c'est un peu ça le trafic facebook envoie des gens sans qu'ils soient comme on dit vous dirige les gens sans qu'ils soient vraiment qualifiés ou non vers ta part de destination vers ton site c'est pourquoi on l'utilise plus si tu fais de l'e commerce et tu as un site on l'utilise plus là ou bien on l'utilise plus quand tu fais de la gentil fait de retargeting en fait audience similaire puis tu choisis l'audience similaire tu choisis et puis tu mets du trafic dessus ou bien si tu as déjà comment on appelle beaucoup d'emails des gens qui sont probablement intéressés par tes produits par exemple tu prends tous ces emails là tu les mets dans facebook et ça te génère elle est là genre comment dire un audience similaire tu prends cette audience là et tu mets du trafic dessus ça et tu fais ce qu'on va choisir les gens comme ça va prendre les gens comme ça pour pouvoir te les renvoyer sur ce que tu veux si c'est sur son site on voit ta paye tout donc l'objetil trafic c'est ça si vous voulez utiliser l'objetil trafic c'est plus voilà pour prendre l'agence beaucoup de gens faire quelque chose c'est plus utilisé comme je le disais si vous avez un site vous voulez vendre vos produits tout et tout et vous voulez au début utiliser cet objectif donc c'est un peu ça alors et johnson tu demandes si le fait d'avoir beaucoup de l'aïc pour voir dans cette campagne alors là il ya un petit souci à ce que je veux dire aussi si vous n'avez pas de like tu va sur une publicité sur une publication les gens voient que cette publicité n'interesse pas les gens et vont pas acheter peut-être le produit il ya aussi ce côté là donc pour baigner un peu l'algo qu'est ce qu'on fait et tu vas juste lancé tu vas juste prendre objectif interaction sur ta publicité tu peux juste dépenser c'est de là sur la publication reçu la publicité là et il y aura beaucoup de gens qui vont liker commenter tout et tout l'application si possible dans ce type de personnes il y aura certains qui vont acheter le produit c'est pas grave maintenant après tu reviens maintenant sur ces campagnes là si le lance peut-être sur trois jours et après tu reviens sur ces campagnes maintenant tu lances une publicité tu prends l'objectif maintenant vente quand tu fais ça maintenant tous ceux qui vont voir ta publication genre ta publicité tous ceux qui vont voir cette publicité avant je dis ben il ya plus d'intégration sur la pub il ya plus de commentaires il ya plus de gens qui commentent il ya plus de gens qui likent pourquoi c'est que le produit est de bonne qualité donc ils vont acheter tu comprends un peu donc c'est comme ça en fait parce que sur les réseaux sociaux faut pas se bléir quand il ya beaucoup de likes beaucoup de commentaires sur un post ça donne envie d'aller regarder le post pourquoi les gens likent et pourquoi les gens commentent et on veut toujours lire et regarder un peu un peu donc du moment où votre publicité a plus d'intégration plus de l'aigle commentaire je pense que quand vous lancez eu un objectif vente vous pouvez faire à cette vente là dessus simplement sur facebook vous savez tous je le dis je répète facebook il n'y a pas une loi précis où on dit que c'est ça qui marche et vous vous avez fait ça exactement ça va marcher il va falloir tester tester pas fait sur ces tests en fait donc je pense que j'ai fini les six objectifs là je vais passer maintenant sur eux qu'on appelle sur notre lève ce sur quoi on parle maintenant deuxième chose que je devrais pas parler de ce live c'est de connaître votre audience cible alors aujourd'hui quand on parle d'audience cible on parle de des gens ce que vous devrez nécessairement connaître pour pouvoir lancer vos campagnes si tu ne connais pas ton audience c'est pourquoi je le disais j'avais fait un poste dans la semaine prochaine la semaine prochaine est passée je disais que que avant de lancer une campagne vous devrez prendre une feuille un bic déterminer qui à qui intéresse votre produit si possible poser la question sur votre page ou bien demander à vos proches à vos amis voilà ce produit va intéresser qui ou bien vous devrez connaître en fait l'avatar clients c'est ça qui est vraiment important avant de lancer une campagne si tu ne connais pas à qui tu veux vendre pourquoi tu lances une campagne parce que les gens ne vont pas acheter le produit ils vont pas acheter par exemple tu veux vendre voilà comment on appelle une voiture par exemple aux élèves et tu choisisses les élèves et tu mets une publicité de voiture ben ça ne marche pas ça va pas marcher les élèves ne sont pas intéressés par l'achat d'une voiture tu vois ils vont pas acheter parce que ce pas les bonnes cibles donc avant de lancer une campagne prenez une feuille un bic déterminer qui seront probablement qui seront mes cibles qui seront les gens qui sont probablement intéressés par mon produit ou bien pas mes services lorsque vous le déterminez votre cible sur une feuille c'est là maintenant c'est à partir de là que maintenant vous revenez maintenant sur comment on appelle sur votre business manager pour pouvoir paramétrer les choses vous connaîtrez vous devez connaître nécessairement votre cible c'est ça qui est vraiment important deuxième chose à connaître c'est ton cible tu dois le connaître et pour connaître votre cible aussi il ya une astuce qu'on utilise si vous avez déjà à payer de 100 abonnés sur votre page vous devrez aller dans le inside de facebook vous allez dans l'audience votre audience en fait vous allez regarder votre dix ans dans dans quelle zone ils sont dans quelle communauté ils sont dans c'est pourquoi lorsque vous avez votre page vous créez votre page au début s'il vous plaît n'invitez pas simplement l'agence qui sont simplement sur qui qui sont amis avec vous et à aller avec la page et tout ou bien à s'abonner à la page parce que ça ne veut rien dire c'est parce que par exemple si vous avez uniquement vos amis vos proches et tout sur votre profil personnel et vous les inviter à liker votre page et tout c'est vrai ils vont liker et vont s'abonner aussi à la page maintenant est ce qu'ils sont vos clients cibles est ce qu'ils sont intéressés vraiment pas votre par votre cible pas tout le temps papa pas évident sont du coup ce que vous devrez nécessairement faire là tout de suite c'est lorsque vous avez par exemple vous vendez comme je disais je vais prendre toujours l'objet et l'exemple de la voiture vous voulez vendre des voitures suffisamment par exemple vous posez des voitures sur votre page et tout vous allez maintenant dans l'onglet de facebook vous allez et écrit vendre une voiture ou vendre une voiture et peut-être actuellement moi je suis à côté donc vendre une voiture à côté nous vous allez voir beaucoup de gens qui ont déjà les profils où il ya des gens qui vendent des voitures ou bien des groupes qui sont probablement intéressés par la vente de voitures tu sais que tous ceux qui sont dans ce genre de groupe là sont des gens qui sont intéressés par l'achat de voitures tout là maintenant vous allez inviter les gens de ces groupes là à liker à commenter votre poste votre page du moins à s'abonner à votre page là maintenant vous aurez des gens qui sont probablement intéressés par votre article ou bien votre c'est pourquoi je dis toujours aux gens c'est pas le nombre d'abonnés qui est sur votre page c'est ça qui est vraiment important même plutôt le nombre de gens qualifiés qui est sur votre page vous pouvez avoir 100 abonnés sur votre page et fait des millions parce que Facebook va prendre après de l'accueil ce sont les gens qualifiés il va vous renvoyer des gens vraiment de les gens similaires de votre part pour que vous vendez voilà ben qui demande l'objectif trafic vous permet de ramener des gens qui font voir votre site votre page et votre destination blog mais ils ne vont pas nécessairement acheter exactement c'est ça a fait l'autre c'est ça ils vont passer il ne veut pas nécessairement acheter ce sont des gens de gens on envoie beaucoup de gens dans ça maintenant Facebook c'est dans ça maintenant ceux qui sont probablement intéressés peut-être pas à votre chose ils vont acheter c'est un peu ça c'est pour avoir des preuves sociales pas forcément si tu veux avoir plus de preuves sociales le mieux c'est d'utiliser objectif interaction pour se faire passer ce sont les gens qui like qui commentent tout tout tu vois tant qu'ils vont ils vont toujours utiliser alors je vais passer au troisième pour le troisième procédale c'est d'élaborer un message clair et convaincant c'est là maintenant quand vous voyez une publicité vous avez en haut et le test la vidéo le bouton c'est les trois choses qu'il faut vraiment que ça soit vraiment visible que quand les gens vont acheter maintenant vont voir votre publicité maintenant en haut là le test ça doit être vraiment c'est pourquoi il faut connaître un peu les bases de copywriting moi j'utilise surtout ce ce sigle la aïda attention intérêts désirations attention c'est de capter vous devez avoir une phrase qui va capter l'attention de vos prospects et et il comme attention intérêt le genre ça doit susciter vraiment l'intérêt de vos prospects désirer ça va vraiment vous fait désirer et puis action ça vous devez dire vous devez dire vraiment de de cliquer de vous contacter directement par un message ou bien par un lien cliquer sur le lien pour pouvoir acheter vous devez être clair et précis donc je faisais même un poste la dernière fois sur facebook je disais une pub égale un message égale un objectif c'est ça pas plus par moi vous devez pas avoir une pub d'urgence de liker la page et aussi de d'acheter ou bien de vous contacter dans une même pub vous êtes sûr que vous aurez des résultats non une pub doit être vraiment précis et concis vous avez une image vous avez l'objectif doit être clair et puis ce que vous devrez dire aux gens doit être vraiment 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 clair donc c'est un peu ça donc troisième point qui est vraiment important et c'est de d'élaborer vraiment un message convaincant un message qui va vraiment attirer l'attention de vos professeurs a dit je dois regarder l'image qui est en dessous je dois regarder la vidéo qui est en dessous je dois vraiment faire une action et le test que vous vous devrez mettre en roue là ce test là doit vraiment parler de ça c'est vraiment important quatrième chose que vous devrez savoir avant de lancer vos campagnes publicités c'est d'élaborer c'est de choisir le bon type de publicité je le disais au début si vous vous utilisez une image que vous devrez montrer aux gens qui sont peut-être dans le métro et tout tout mais ils sont en déplacement ils vont pas bien l'image ne va pas vraiment capturer l'attention vous pouvez utiliser alors dans ce cas une vidéo donc du coup avant de de faire votre publicité vous devez dire est-ce que c'est une image doit utiliser dans cette publicité est-ce que c'est une vidéo je dois utiliser dans cette publicité est-ce que c'est un carousel et ainsi de suite cela doit vraiment 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 être précis dans votre tête vous devrez être sûr que à la plupart des gens à qui je veux parler en images voilà s'ils voient le produit en images ils vont acheter tu vois s'ils voient le produit en images ils vont acheter s'ils voient le produit en images ils doivent acheter donc du coup c'est vraiment important c'est ce que vous voulez présenter à votre public pourquoi par exemple je vais donner une image terre-à-terre pourquoi par exemple les gens qui achètent les produits sur comment on appelle sur les panneaux d'affichage dans la ville et tout et tout vous allez voir une chose vous allez constater une chose la plupart des gens qui sont qui dans la ville quand vous vous déplacez tout vous allez voir les panneaux publicités maintenant ces panneaux publicités là il y a des images mais quand vous passez une fois deux fois trois fois dans le même endroit ça vous rappelle à ce produit à l'agent quelque part maintenant quand vous allez voir le même produit même image maintenant d'avoir publicité en images vous allez dire oh je prends ce produit et si cela vous intéresse vous allez acheter donc du coup tester si c'est une image une vidéo un carousel tester un kiff tester tester il faudrait que vous testez si vous ne testez pas vous n'aurez pas vraiment vraiment de résultats il faut toujours tester donc tester une image un carousel une vidéo l'important c'est de tester voir ceux qui seront est ce que c'est comme on appelle est ce que dans la publicité l'image que j'ai mis est-ce que ça attire c'est pourquoi avant de lancer une campagne publicitaire les créatifs que vous devriez faire quand je dis créatif c'est les sortes vidéo carousel et tout tout la vidéo les images que vous devriez faire vous devez vraiment avoir plusieurs images et vous allez regarder quelles sont les images qui m'intéressent plus à moi moi j'ai lancé une campagne publicitaire pour voilà pour l'une de mes clientes et puis le problème c'est que l'image que moi je ne je me disais que ça avait même ça n'aurait même pas d'intégration ça n'aurait même pas c'est cette image qui nous a permis de faire 120 en deux semaines 120 et le produit était le panier moyen du produit c'était à 90 euros et pourtant les gens ont acheté parce quoi en fait c'est vous devez c'est pourquoi il faut je vais revenir si ça le fait d'utiliser vraiment c'était chose là pour pouvoir plus de réaction donc les créatifs l'image carousel vidéo sont vraiment importants merci ben de le notifier donc les créatifs sont vraiment importants l'image carousel vidéo c'est vraiment important pourquoi vraiment avoir plus et vous devez vraiment connaître est ce que ceci va marcher vous le savez pas mais néanmoins il faut tester si vous avez une pub faire une vidéo de la pub faire une image de la pub c'est trois quatre images de la pub c'est ça qui est carousel en fait trois quatre images de votre publicité et testé si vous testez l'image pendant un temps vous testez la vidéo vous testez le carousel pour voir ce qui marche le mieux c'est ce qui marche le mieux maintenant vous pouvez utiliser aussi il ya encore d'autres et comment on appelle d'autres mélanges qu'on fait on est on change là le test on change le bouton et tout je vais revenir sur sa part ensuite alors il ya quelque chose qui est vraiment important et que les gens doivent savoir ça c'est cinquième point ici c'est de définir un objectif réaliste c'est comme quelqu'un qui a juste 10 euros qui veut faire 120 c'est pas possible c'est vraiment pas possible vous pouvez pas avoir qu'on appelle 10 euros et faire 50 cent mille ventes peut-être ça arrive mais quand vous voulez commencer vous voulez lancer votre campagne publicité vous pouvez pas vous pouvez pas au début vous pourrez pas au début comment on appelle avoir des résultats avec une petite somme ou bien un petit budget le budget est vraiment important une pub n'est pas simplement les gens me contactent en privé me dit que je veux lancer une campagne publicitaire et j'ai simplement comment on appelle j'ai simplement 50 mille francs c'est quand une fois qu'il fait environ bon disons 80 euros ou 80 dollars et il veut lancer une campagne publicité sur un mois ce niveau et que je demande ce qu'il vend il me dit voilà je veux un traiteur de tout je n'aurai pas de résultats c'est pas en fait la publicité facebook gardez ça davantage c'est pas de la magie vous voulez avoir des résultats mettez de l'argent dessus tester et lorsque vous allez connaître vraiment votre public si vous allez mettre vraiment plus de l'argent dessus est ce qu'elle est et avoir plus de résultats c'est comme ça et quand on dit ce qu'elle c'est que vous avez déjà de résultats avec l'audience et pas la suite vous mettez plus d'argent dessus pour ce qu'elle est c'est comme ça donc allouer un budget quotidien au total en fonction de vos ressources commencez avec un budget plus petit augmenter progressivement en fonction des résultats alors c'est ça je le disais vous pourrez pas qu'on commencez la publicité avec comme on appelle à mettre 50 dollars par exemple c'est une publicité où vous ne connaissez même pas la cible le votre cible donc ce qu'il vous faut juste c'est mettre un peu de budget par exemple moi au début pour mettre de l'argent sur un pub je m'injustice dit de là j'ai choisi la plupart des gens trois jours pour le tester les tests je teste pendant trois jours 20 dollars le site et on appelle le centre d'intérêt que je choisis la cible que j'ai choisi je me dis de là dessus elle dit de là me permet en fait de savoir ok est ce que les gens ont interagi est ce qu'ils sont intéressés est ce que j'ai eu des messages est ce qu'ils ont cliqué sur le lien et tout tout c'est grâce à ça je sais que ok d'accord mais l'audience que j'ai choisi c'est pas de la bonne qualité aux besoins de la bonne qualité je peux ce qu'elle est non je peux pas ce qu'elle est je laisse donc utiliser au début un peu d'argent pour tester notre voix que vous avez des résultats pour tester maintenant imaginez que vous mettez 100 dollars sur une pub qui n'intéresse personne comme je prenais l'objetif de par exemple l'exemple de qui voit une voiture qui le propose aux élèves ils vont pas l'acheter ce sont pas la cible même si vous allez mettre 1000 euros là dessus vous n'aurez pas de résultats parce que votre cible n'est pas les élèves donc c'est vraiment important donc c'est vraiment 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 important après je vais répondre aux questions là je reprends aux questions pour aller très vite sinon l'essentiel en tout donc du coup c'est un peu un peu ça ne nous ne mettez pas de l'argent beaucoup d'agents sur une audience que vous ne connaissez pas tester d'abord avec de petites sommes et par la suite lorsque tu connais ton cible tu peux mettre vraiment de grosses sommes dessus pour pouvoir faire des ventes c'est comme ça alors sixième chose qui est vraiment important c'est choisir l'emplacement pertinent opté pour les emplacements qui correspond à mieux à votre cible story colonne de droite instagram audience network et tout alors la plupart du temps choisir l'emplacement moi je le fais je le laisse facebook gérer et je pense que vous devez faire pareil aussi laissez facebook gérer montrer votre publicité à des personnes maintenant quand vous vous connaissez déjà votre cible vous connaissez déjà quel emplacement est mieux pendant qu'on parle d'emplacement il ya des gens qui sont dans le fil d'actualité qui vont pu s'acheter peut-être certains produits il ya des gens qui sont dans sur leur story et c'est lorsqu'ils défient les stories ils tombent sur votre publicité et ça motive ils vont acheter un produit donc il ya aussi ces deux choses là dans l'emplacement ce que moi je fais la plupart des temps je laisse facebook choisir l'emplacement pour moi je vais faire une vidéo dessus vous montrer et tout et tout dans sur la chaîne youtube je fais une vidéo comment on lance vraiment une campagne publicité de a à z je vais le faire je pense que c'est une vidéo que je dois faire dans la semaine et tout et tout néanmoins je vais le faire le truc c'est ici c'est de ne pas dire à facebook de par exemple je veux juste que tu me mets tu montres ma publicité aux gens ceux qui sont sur instagram ou bien aux gens qui sont juste sur story ou bien sûr une audience network tant qu'ils sont qui sont pas suffisent à gamin qu'ils sont sur des sites qui est de faisceau c'est à vous maintenant de l'autre que vous avez des résultats je pense que vous pouvez utiliser vraiment vous choisir les emplacements pour facebook donc c'est un peu ça qu'on parle d'emplacement alors vous pouvez aussi personnaliser votre emplacement du moment où voilà et vous connaissez déjà votre cible vous savez là où ils achètent mieux bref je parlais des cibles maintenant celle là nous sommes sur le septième point c'est utiliser les cibles précis je vais pas revenir là dessus je pense que j'ai tout expliqué déjà votre cible est vraiment important votre cible vraiment pas si vous ne connaissez pas à qui vous voulez vendre vos produits c'est pas la peine que vous lancez une campagne parce que vous n'aurez pas de résultats vous allez dit vous n'avez pas de résultats je vois dans le groupe beaucoup de gens posent des choses vous voyez j'ai lancé des campagnes et depuis trois jours et je n'ai aucun de résultats facebook me prend mon argent mais je n'ai aucun résultat mais tu as choisi quelle cible est ce que ton cible là ils sont pourra ils sont intéressés par ce que tu vends ou bien ce que tu veux qu'ils fassent donc prenez toujours toujours une feuille un big pour pouvoir déterminer vraiment votre cible alors huitième chose qui est vraiment important c'est de créer des pages de destination petit là là maintenant ça c'est c'est le saint graal même c'est comme si vous voulez renvoyer les gens vers votre whatsapp et vous savez bien que vous n'êtes pas connecté sur whatsapp et vous lancez une campagne publicitaire les gens comment ils vont vous répondre ou bien vous êtes sur whatsapp et vous ne savez même pas comment parler aux gens sur whatsapp lorsque la personne vient comment tu l'accueille souriant tu le fais audio moi je vais vous donner un assiste très simple que moi je fais souvent qu'elle lance une campagne et qui dirige les clients vers whatsapp directement quand la personne vient automatiquement vous allez voir un message qui dit votre produit m'intéresse ou bien des trucs du genre alors ce que moi je fais la plupart des temps je fais un audio direct salut j'espère que tu vas bien moi je vais super bien est ce que ça t'intéresse vraiment de faire voilà ce produit t'intéresse vraiment dit moi ce que tu en penses et tout déjà quand vous faites un audio ça démystifie tout il n'y a plus de test la personne se dit ou que d'accord c'est un ami c'est quelqu'un qui est derrière qui me parle directement là s'il veut acheter votre produit il va faire un audio directement ou puis faire écrire un test et vous achetez et comme on appelle et acheter votre produit vous comprenez un peu parce que là vous pouvez pas lancer une campagne par exemple je prends ça c'est ce côté whatsapp maintenant je prends l'autre côté de la chose sur un site web direct sur votre site web vous lancez une campagne et votre site est vraiment gâté votre site n'est pas vraiment that is no good si ton site n'est pas n'est pas attrayant n'est pas ça ne capte pas l'attention des gens et tu renvoies des gens sur le site tu es sûr qu'ils vont acheter ils vont regarder simplement mais les jours sont dans le panier sans acheter donc il faut bien brinder le site maintenant quand on revient encore sur ce côté du tunnel de vente tu n'as pas de capture n'est pas vraiment il n'y a pas des images captivantes en fait ça 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 n'attire vraiment pas la personne quand il est sur le tunnel de vente l'autre ou bien qu'elle est sur la part de capture il va vite quitter parce qu'il va se dire ben voilà c'est pas pour moi c'est pourquoi il faut toujours avoir ce chat graphique entre la publicité que vous faites et comment on appelle et l'image de la part de capture par exemple si votre site est brindé souvent la plupart étant en jaune votre publicité mettez un peu de jaune dedans pour que les gens se voient que il n'y a pas une différence entre quand je quitte la pub et quand je suis sur le site bon je vois que c'est 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 clean je crois que c'est la même chat de terre parce que c'est quand tu es noire ou bien ta part de capture est bien noire et la publicité est bien blanche les gens qui vont quitter ta pub est revenu sur la part de capture la plupart vont quitter parce que c'est pas les mêmes branding et tout donc c'est comme je le dis votre page de destination votre page de destination là quand il parle de destination soit c'est sur whatsapp soit c'est sur un site web soit c'est sur une page de capture soit n'importe où vous amenez vos clients voudraient que ça soit vraiment en cohérence avec votre publicité faudrait pas que ce soit vous c'est comme si vous lancez une publicité de chat et vous et les gens qui sont intéressés par chat écrit sur le lien et tombe sur les chiens que vous vendez les chiens sur le site ils vont pas acheter ils sont pas intéressés par ça donc bref c'est un peu ça votre page de destination votre site ou votre whatsapp quand vous renvoie les gens sur votre whatsapp pour discuter avec vous soyez vraiment cohérent avec votre branding votre chat graphique votre caisse de présentation votre image et tout s'il faut aussi faire des petites vidéos quand les gens vous contactent directement par whatsapp et tout envoie les gens vers votre comment on appelle envoie les gens faire les audios pour faire des tests des images envoie le produit qu'ils veulent réellement donner la qualité des produits et donner ce pourquoi ils devraient acheter le produit soit clair et précis là ils vont acheter votre produit alors et 9e point qui est vraiment important 9 1 point c'est de suivre et mesurer les performances alors la plupart des performances les capillages indice de performance on appelle ça les capillages que moi je regarde souvent c'est le cpc le coup à clic et le roi retour sur investissement est ce que quand j'aime et 10 dollars sur ma pub et je vends voilà quelque chose de par exemple de 50 dollars combien de personnes achètent et mon produit je dois être je dois le connaître pour savoir que d'accord un client me coûte telle chose c'est comme il y est quand on a lancé une campagne publicité pour pour les montres et tout et aujourd'hui j'ai eu deux messages et les deux messages n'ont pas acheté par exemple et je vois que le cpc était le coup à clic pour déclencher un message c'était à 0,48 ben cette agence je vois que c'est bien que c'est moins cher mais simplement est ce que c'est les gens qui sont intéressés par mon produit mais je vais les vendre après parce que je vais les relancer donc c'est ça qui est vraiment important le capillage il faut toujours sur le roi il faut toujours sur le cpl et tout et tout suivez vraiment les indices de performance c'est ça car c'est ça en fait quand vous venez sur votre business manager c'est ça vous devez regarder pour voir ok d'accord est ce que juste ce que je vois là est ce que c'est par rapport à mes attentes est ce que c'est ça regardez ces indices de performance ça c'est vraiment 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 important il ya les trois que j'utilise le cpc moi j'utilise le ro s j'utilise et puis le roi regardez ces indices de performance cela va vraiment vous aider à connaître vraiment est ce que vous êtes rentable ou pas en même temps alors dixième chose qui est vraiment importante c'est de d'optimiser en continu et quand il dit d'optimiser en continu c'est que c'est ça rejoint en fait le septième point qui est en fait le mélange quand vous devriez et candidat d'optimiser en continu c'est d'identifier les éléments qui fonctionnent en mieux meurs annonce audience aurait ajouté votre campagne en conséquence et s'orienter avec les variantes pour avoir ce qui génère le mieux de résultat alors c'est clair précis ce que je viens de dire mais annonce audience meilleure audience et mais quand on dit par exemple que quand vous lancez vos campagnes publicité publicité facebook et vous voyez qu'il ya une audience qui est particulier vous allez garder cette audience là de côté et mettre de l'argent là de côté et pour une autre campagne maintenant continuer à tester pour voir s'il ya encore d'autres gens qui sont mieux pour ma campagne c'est comme si je veux vendre de voiture maintenant et j'ai choisi et les gens qui sont dans des les entrepreneurs qui gagnent déjà de l'argent et par exemple le directeur d'entreprise et tout tout je les cible maintenant c'est pas parce que j'ai trouvé que c'est les directeurs qui sont probablement intéressés par ma voiture que je vends là que ce sont simplement les directeurs je veux et je vais montrer ma publicité j'irai aussi tester d'autres audiences par exemple aller tester les présidents à l'été c'est les ministres à l'été c'est présent les employés qui gagnent beaucoup d'argent par exemple à la fin du mois là ils peuvent déjà être peut-être intéressés par vos papas votre produit donc c'est ça en fait c'est ça en fait l'idée l'idée ici c'est de tester en continu c'est pas parce que vous avez trouvé et votre public cible que ça s'arrête là et à ce côté de lorsque vous trouvez votre publicité et vous mettez mettez assez d'argent dessus à arriver à un certain niveau la publicité ne va plus fonctionner parce que les gens vont voir assez de ces publicités dans le fil d'actualité ils vont plus cliquer dessus c'est ça on appelle fatigue publicité là vous êtes obligés maintenant de tester encore autre chose par exemple vous utilisez la publicité et vous voyez que c'est une image qu'il ya des onglets dessus vous mettez la voiture à côté droite et puis vous lancer la campagne et c'est ça qui a cartonné cartonné après quand vous voyez qu'il ya une fatigue publicité c'est-à-dire il ya des gens ceux qui n'achètent pas vous sachez bien vous savez bien que cette audience est de bonne qualité vous avez juste prend l'image là et si la voiture était en gauche à gauche maintenant vous allez le mettre à droite relancer la pub ça marche c'est plus qui fonctionne comme ça donc il faut toujours être en train de tester en continu optimiser les choses un peu changer les choses passer l'optimisation c'est ça qui fait que sur le long terme vous n'êtes vous êtes gagnant alors onzième chose c'est de tester différents variantes variantes du moins c'est ce fameux ab testing ab testing ça régime en fait l'optimisation c'est que vous devez tester le fait et des tests en variantes un seul un seul élément à la fois par exemple une image le titre le test analyser performance du variant pas pour prendre la décision claire plus elle puis ajuster ce que vous devrez apporter alors que ces différentes variantes ça veut dire simplement quoi vous voyez quand vous lancez une campagne publicité et vous voyez que ça fonctionne et tout tout ça ne fonctionne pas c'est dans les deux cas ça ne fonctionne pas je pense au cas de ça ne fonctionne pas le test que vous avez utilisé comme je parle de aïda interdésion là vous pouvez changer le test relancer la pub ça peut fonctionner ça peut faire que beaucoup vont être intéressés par votre publicité et acheter le produit c'est parce que vous avez lancé une pub sur une image un test et vous voyez que vous n'avez pas d'intérêt à ça ou bien les gens n'achètent pas le produit que la pub ne fonctionne pas non vous pouvez aussi changer les choses vous voulez changer simplement le test et regarder si ça fonctionne si on voit que ça ne fonctionne pas encore vous allez mettre à changer l'image et laissez l'ancien test l'importance là c'est que vous changez un peu les choses le bouton si le bouton était acheté peut-être le bouton vous pouvez changer pour en savoir plus ou bien pour contacter nous l'important ici c'est de tester tester vous avez trois choses le test l'image dans le créa et puis le bouton que les gens doivent appliquer c'est pourquoi c'est sur quoi les gens doivent appliquer pour pouvoir savoir pour lui là vous avez des résultats parce qu'il faut toujours tester un contenu fait où il n'y a pas qu'on appelle un loi miracle de magique on se dit fait ceci vous avez des résultats ça se passe pas comme ça la pub facebook c'est pas comme ça c'est pas comme ça on regarde de l'argent de la pub et c'est un testant et trouvant des trucs qui fonctionnent tout cela vous avez des résultats maintenant deuxième chose pour finir avant de commencer à reprendre à vos questions c'est de respecter les directives de facebook et quand je parle de directives ici c'est d'assurer que vous connaissez au bout des doigts la politique publicité de facebook et quand je parle de politique publicité c'est pour ne pas être bloqué par facebook pour que votre business manager ne soit pas bloqué et la police publicité c'est comment on dit les lois avant de lancer à quand vous êtes quelque part vous devez connaître les lois de la de l'endroit par exemple vous devez pas lancer une campagne publicité où les gens sont peut-être en bikini il ya des techniques qu'on utilise pour le faire vous pouvez pas lancer par exemple une publicité sur temps de cigarette ça marche pas vendable ça marche pas et tout et tout vous pouvez aller dans à propos de facebook le passé en bas là dans votre business manager vous pouvez aller regarder ce que facebook n'aime pas je vais peut-être dans la semaine mais fait qu'on appelle vous envoyez le lien dans le groupe et vous allez savoir ce que facebook n'aime pas maintenant il ya quelque chose que vous devez connaître vraiment important ça m'a arrivé cette semaine où l'un de mes comptes publicité a été bloqué a été désactivé par facebook c'était en fait je devrais lancer une campagne publicité pour une cliente là et puis le problème s'est trouvé au niveau de sa carte en fait la même état sa carte mais sa carte ne fonctionnait pas sur le business manager automatiquement lancé la campagne et facebook a sauté la campagne et deux heures plus tard on a vu que facebook avait désactivé la campagne c'est posé le compte publicité ce qui veut dire que le genre la carte a un problème vous voyez au début si j'étais quelqu'un j'allais déjà testé la carte testé la carte avec eux utiliser la carte la personne doit acheter avec la carte ou bien acheter quelque chose en ligne tout et ça verrait déjà que le problème c'était au niveau de la carte parce que quoi sa carte il a utilisé ça pas longtemps il a juste fait des dépôts sur la carte mais ça a utilisé la carte il ya longtemps acheté quelque chose donc vous faites ça comme si cette carte là ça appartient à la personne mais la personne ne l'utilise pas donc il ya tous ces choses là il ya aussi ce côté vous n'avez pas de l'argent sur facebook et sur votre carte et vous lancez une campagne publicité mais facebook va voir en vous que vous êtes juste un anacqueur ou bien un voleur qui veut juste utiliser l'ancien campagne publicité donc du coup il va bloquer vos business manager si possible et vous devrez être obligé de demander examen donc ces côtés là c'est vraiment important de savoir de savoir vraiment vous devrez être éthique quand je dis éthique c'est ce que vous montrez aux gens les gens il ya quelque chose que vous devrez savoir tout de suite et c'est la c'est la grosse grosse chose que vous devez savoir mais avant même de prendre votre feuille quand je dis de lancer une campagne c'est les gens ne sont pas sur facebook ou bien sur instagram pour acheter quoi que ce soit ils sont là pour parler avec leurs amis leurs proches et tout ils sont pas là pour acheter ils sont là pour parler avec leurs proches pour se divertir maintenant c'est à vous de les convaincre acheter quelque chose et pour convaincre quelque chose acheter quelque chose votre publicité doit semble être naturel et simple vous allez constater surtout dans l'année 2022 en 2023 il ya ce truc là qui était sorti c'était la publicité où vous devrez comment on dit j'ai oublié le nom j'ai oublié le nom c'est pas c'est pas c'est une pub c'est une pub qui se fait pas qu'on appelle on prend l'agence la personne doit donner son avis par exemple ses avis positifs on dit mais il ya aussi l'autre chose là j'oublie le nom en fait si le nom me vient je vous le dis et vous allez donner juste le produit à quelqu'un qui va peut-être déballer le produit montrer quand on l'a livré le produit comment le produit se présente porter le produit et 10 donner son avis vous n'avez pas ce truc à cette vidéo là et lancer la campagne ça fonctionne à mes veilles parce que les gens voient que c'est quelqu'un qui a utilisé un produit et que ça fonctionne pour lui c'est lui qui dans son avis et puis ils vont acheter si tu as aussi ce côté d'avis positif quand vous avez des avis positifs vous venez de livrer quelqu'un et la personne satisfait dit lui d'aller sur comment on appelle sur votre site et vous donnez un avis positif ou bien sur votre page vous donnez un avis 5 étoiles c'est vraiment important les avis politiques collecter assez d'avis positifs et repartager sur votre page sur votre compte instagram cela donne plus la chance aux gens de se dire ok d'accord ce que vous vendez c'est de la bonne qualité les gens en parlent donc du coup ils vont acheter pourquoi par exemple l'homme est toujours toujours comment on appelle et qu'on appelle influencer parce qu'ils voient influencer parce qu'ils voient par exemple si vous n'êtes pas influencé parce que vous voyez vous n'êtes peut-être pas là où vous êtes aujourd'hui on a toujours influencé par notre entourage et tout et tout par exemple vous avez quelqu'un qui a acheté une chaussure rouge et cette chaussure rouge quand il le porte franc il est aux anges dans il est choco et bien elle est très belle quand elle porte cette chaussure là vous allez vouloir aussi acheter cette chaussure là parce que vous avez vu que cette personne genre il est génial quand elle porte et tout tout c'est nickel celui ou bien si elle dont vous avez dit vous allez aussi l'acheter c'est aussi ça à pub et maintenant l'autre côté de la chose à des recommandations quand les gens voient votre publicité voient que c'est de la bonne qualité ils vont toujours acheter donc ce sont les 12 choses que vous devez savoir avant de lancer une campagne publicité maintenant je vais répondre aux questions je commence à faire du bas johnson qui demande entre ma carte bancaire et une carte prépayée laquelle je vais utiliser pour lancer ma campagne alors ce que moi il dit toujours c'est d'utiliser une carte que vous utilisez au quotidien c'est à dire une carte qui qui vous permet en fait d'acheter de mettre de l'argent aussi d'acheter mais moi j'utilise une carte visa au béné actuellement il ya plusieurs banques moi je suis deux banques il ya uba que j'utilise et éco banque au béné je sais pas si le pays dans lequel tu es tu peux prendre d'autres quatre mais faudrait que ça soit vraiment une carte reliée à tant qu'on bancaire moi je préfère ça parce que quand c'est les quatre prépayés simplement les quatre qu'ils font peuvent d'acheter il n'y aura pas beaucoup d'argent dessus peut-être je ne dis pas ça pour que vous n'utilisez pas les quatre prép les deux sont bonnes maintenant le truc c'est quoi quand vous utilisez quatre prép mettez assez d'argent là dessus pour que quand vous avez lancé votre campagne là que vous n'oubliez pas qu'il n'y a pas d'argent sur la campagne pour ne pas être bloqué par facebook ont utilisé vraiment une carte où vous avez vraiment de l'argent dessus donc moi par exemple la carte que j'utilise c'est relié à mon compte bancaire donc du coup je mets assez d'argent sur mon compte bancaire et du coup ma publicité tourne en all-time donc du coup voilà ma carte visa a été piratée sur facebook à bon comment t'as qu'à virer il a été piraté ça que sûrement c'est les gens qui sont comme on appelle blaise c'est à qu'un a été piraté suffisant sûrement tu as un problème avec ta page soit ta page c'est ta pas qui doit être piraté et pas suite ta carte ou bien les gens que tu as mis en tant qu'administrateur ta page un petit souci il y avait une question qui était là pour avoir une preuve sociale les gens feront plus confiance à ta page si tu as un certain nombre d'abonnés qualifiés ouais c'est vrai ok plus de 50 inconnus sont connectés sur ma page ils ont modifié mon nom d'utilisateur et oui ton compte a été piraté c'est tout il va falloir que tu chantes en mode pas tu mètres double facteur sûr qu'on a tout authentification en fait suite en suite à paille pour pouvoir voilà pour finir avec ce côté de de piratage c'est pourquoi toujours il faut mettre un numéro sur votre compte compte faisons principal un numéro dessus factor à double à double authentification il faut mettre dessus les deux choses sont vraiment important sinon vous serez pas la pirater ça c'est clair et aussi éviter de faire beaucoup de poses à la fois copier coller sur facebook mais je n'aime pas ça et votre compte sera vulnérable et pas suite vous se bloquer est ce qu'il ya des questions je pense qu'il y avait une question ici que je devrais reprendre mais je le trouve pas c'est pas grave si vous avez d'autres questions n'hésitez surtout pas à poser vos questions je vais vous répondre j'attends vos questions j'attends vos questions et tout je pense qu'on a fait les une heure là on est déjà une 4 11 4 ici donc du coup j'attends vos questions j'attends vos questions poser des questions si vous avez posé des questions et puis là je vais vous répondre et vaquer à mes préoccupations de la journée donc je vais vous laisser le document je vais faire un lien là vous laissez le document les bases en facebook as c'est faire un document dessus c'est ça d'ailleurs même je regarde pour vous donner les explications donc du coup je vais vous donner le document après vous pouvez l'utiliser avant vous pouvez regarder au moins ce point là avant de lancer votre campagne pour ne pas tomber dans dans le piège de je mets de l'argent dans la pub et puis non je ne gagne pas de l'argent alors on peut lancer une publicité dans sommes toujours on peut lancer une publicité avec une vidéo allant dans le sens de notre vente bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr tu peux lancer une publicité allant dans dans le sens de vente de vendre une publicité aussi c'est dans le sens de vendre maintenant le truc c'est quoi ça dépend de quelle est ton audience je prends l'exemple toujours de celui qui vend une voiture tu veux vendre une voiture vous allez voir souvent les pubs de voitures ce sont des films très créa maintenant vous voulez voir une voiture et vous commencez pas présent vous présentez vous dit cette voiture là elle est bonne pour vous vous allez l'utiliser et ça fait ceci vous donnez les qualités de la voiture les gens ne vont pas acheter parce qu'ils vont voir que vous êtes un vendeur les gens n'aiment pas les vendeurs maintenant ce que vous devez faire pour vendre cette voiture là c'est de montrer les fonctionnalités de cette voiture montrer présenter cette voiture montré quand elle est sûre à voir montrer comment vous allez vous sentir quand vous l'aurez c'est ça qui va vous permettre en fait d'avoir des résultats donc dans vos vidéos ou bien dans et comme on appelle dans 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 votre publicité que ce soit en image ou en publicité donner une sensation votre publicité doit faire un hic quand quelqu'un le voit dans le son fils d'atelier parce qu'il doit s'arrêter automatiquement dit ou et puis voir s'il veut l'acheter il va l'acheter donc c'est un peu ça d'accord johnson j'espère que tu as compris il souffre qui dit s'il vous plaît c'est quoi la retenue temporaire alors la retenue temporaire actuellement moi je l'ai même sur mon business manager et c'était relié à ce que je disais avec la carte là et j'ai eu quelqu'un au téléphone hier chez facebook et puis vous résoudre le problème aujourd'hui parce que je vais devoir mettre une autre carte sur le compte le compte publicitaire pour faire le truc donc quand on dit retenue publicité si tu cliques il doit avoir un point en haut à gauche là tu dois cliquer dessus pour savoir à droite du moins tu dois pour savoir le problème quand on dit retenue là c'est sûrement tu as fait un problème ou bien un problème sur le compte et puis tu dois le mettre souvent c'est actuellement c'est le problème lié au paiement et facturation paiement et tout ou bien carrément vous avez fait un problème vous avez un problème avec votre business manager alors blesse qui demande comment cibler précisément un audience ça c'est un gros 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 question et il ya des choses mais je vais faire juste un bref pour toi là comment cibler précisément un audience il faut d'abord les connaître il semble qu'on est quelqu'un tu peux pas le cibler tu vois sans le collectif peut pas le cibler il faut connaître d'abord ce que tu veux cibler et maintenant tu les cibles et pour les cibles et maintenant là tu prends dans ton business manager tu prends dans la campagne et tu cibles c'est au niveau de je prends je suis devant mon business manager dans notre démographie par exemple si c'est les gens qui sont peut-être en france tu as choisi la france si c'est à ceux là que tu veux vendre maintenant si c'est les gens par exemple tu veux aller plus dans les détails tu peux choisir les gens qui sont en france ou peut-être sur paris et qui sont probablement intéressés par une voiture les gens qui sont sur paris qui sont probablement intéressés par une voiture ça c'est une audience que tu peux tester les gens qui sont sur paris et qui ont une voiture de temps ancien par exemple c'est les gens que tu peux cibler aussi ça c'est encore une cible une audience que tu peux tester les gens qui sont sur paris qui n'ont pas une voiture mais qui aimeraient en acheter ou bien les gens qui sont sur paris et qui viennent de se marier parce que la plupart des couples qui viennent se marier veulent prendre une voiture avoir une maison pour pouvoir vivre leur amour donc du coup ça c'est encore une cible voilà est-ce que vous avez d'autres questions alors je le dis et je repère surtout il souffre quand tu parles de boostage quand tu cliques sur le comment on appelle le bouton boost tu peux avoir des résultats c'est pas que personne vous dit que quand on clique sur le bouton boost on n'a pas des résultats vous pouvez avoir des résultats mais sur le long terme c'est là le problème c'est sur le long terme tu as des résultats parce que en fait sur le bouton boost tu n'as pas tous les kpi pour pouvoir tester tu vois tu n'as pas tous les kpi pour pouvoir tester tu peux avoir des résultats avec le bouton boost ça peut qu'attendre pour certains moi j'ai des amis eux ils utilisent surtout le bouton boost pour pouvoir lancer les trucs rapidement et aussi ils le font pas sur tout le temps une fois en passant une fois par mois et puis ils testent en audience rapidement et puis ils continuent donc du coup tu peux utiliser ça marche le bouton boost mais simplement moi je le dis je le répète si tu veux vraiment avoir de vrais résultats utilise ton business manager ou bien car moi si tu vois que tu n'as pas un audit utilise l'application il y a un appli qu'on appelle compte publicitaire gestionnaire de publicité voilà dans un play store ou bien app store vous allez télécharger gestionnaire de publicité c'est votre business manager mobile vous pouvez l'utiliser passer à partir de là lancer votre campagne là vous êtes plus parce que en fait sur le bouton boost il n'y a pas un objectif vraiment fils le bouton boost permet juste de renvoyer des gens c'est tout il n'y a vraiment pas un objectif fils c'est pourquoi je dis toujours il faut pas genre si tu veux vraiment vendre sur le long terme il faut utiliser ton business manager alors si tu as un ordinateur alors utilise ton truc pas sur le business manager et utilise ton business manager d'accord tu veux lancer des campagnes sur ton business manager d'accord merci merci beaucoup ciblage des produits de la beauté je vais pas vous donner des trucs parce que je ne connais pas en fait tous les intérêts en tête mais tu veux cibler des gens ceux qui qui par exemple qui seront probablement intéressés par les produits de beauté possible les femmes c'est les femmes qui sont les plus intéressés maintenant c'est à temps de voir ton produit ça résoudre quel problème c'est aussi ça aussi le truc si ton produit tu ne sais pas quel problème ça résoudre ben tu peux pas cibler tu peux je peux pas savoir c'est ce que tu veux cibler mais si c'est produit de beauté souvent la plupart des temps c'est des femmes tu vois c'est des femmes et puis tu pourrais de beauté on utilise pour une beauté pour les hommes aussi par exemple pour avoir des barbes ou les cheveux mais la plupart des temps c'est pour les femmes pour de beauté tu vois cibler des gens c'est les jeunes filles en de 24 ans à 45 ans et plus mais si possible tu peux prendre une audience très large par exemple 18 à 65 ans plus et qui vit dans un pays que tu connais et puis tu choisis son intérêt peut-être coiffure ou bien beauté mais tu choisis simplement et qu'on appelle et c'est cette marque là comme on appelle nivea et tout tu joues à l'écorce marque dedans dans ta cible là tu étais marque que ça va choisir les gens qui sont probablement intéressés peut-être pas ce genre de personnes là parce que ce genre de produit à tes tétés aussi à ton produit quand tu es dans la beauté dans la danse de beauté tout bref mais pour les formations les campagnes sont mieux j'ai pas compris en fait c'est pas compris mon humour whatsapp je pense que je l'ai souvent donné dans mon humour adapté plus 229 95 095 07 85 90 mon humour à tape est là je vais le mettre dans le commentaire ici si je je vais le mettre dans le chat donc si vous voulez me contacter pourquoi que ce soit pour qu'on vous aide et tout tourner c'est surtout pas mon équipe est là pour ça est aussi une formation il ya une formation je n'aimerais pas finir sans parler de ça il ya une formation déjà moi je travaille sur ma formation je n'ai pas encore fini ma formation ma formation mais je vais vous renvoyer sur des formations que j'ai utilisé auparavant et j'ai eu des résultats avec je vous renvoie sur des formations sinon moi actuellement je prends les gens en coaching et en mentoring en coaching stage je vous coache juste pour suivre votre produit et service et vous donne vraiment les tips ensemble maintenant le mentoring c'est ça c'est plus sur du long terme je pense sur deux semaines et on prend des vidéos live et là je vous dis que je page pataille mon écran je vous montre comment vous devrez faire tout et tout je vous suis de a à z jusqu'à ce que vous lancez votre campagne jusqu'à vos résultats on caisse les choses ensemble jusqu'à vous avez vos résultats donc il ya mon mentoring qui est là et le coaching qui est là si vous êtes intéressés n'hésitez surtout pas à me contacter directement sur le whatsapp ou bien monsieur mes seigneurs je vous répondrai sans problème donc voilà nous sommes à la fin de ce live n'hésitez surtout pas à le partager à vos amis à vos proches pour que eux aussi connaissent au minimum les bases de qu'on appelle au minimum les bases avant de se lancer avant de lancer une campagne publicité connaître vraiment les bases mais si c'était monsieur rené à donner on dit à la à la prochaine dans une autre live t'au t'au t'au